Salut tout le monde, c'est Opartia, bienvenue sur DEMOCRATIE 3, donc c'est un nouveau playthrough que je vais commencer. C'est un jeu que j'ai depuis pas mal de temps, mais auquel je n'ai pas beaucoup joué. Donc voilà, je vous demanderai un peu de sympathie envers ma façon de jouer, parce qu'elle ne sera pas forcément tip top. Donc on n'a pas forcément tous les mécanismes du jeu, tous les réglages, etc. Mais voilà, donc j'essaie de vous le présenter un peu, au moins de ce que je connais, et puis aussi atteindre les différents objectifs qu'on va se fixer, parce que comme vous pouvez vous en douter, on peut aller un peu dans n'importe quel sens avec ce jeu. Parce que du coup c'est un jeu de simulation, de gestion de pays. Et voilà, donc on va se fixer différents objectifs au cours des différentes parties qu'on fera sur les différentes saisons. Et voilà, donc j'en profiterai aussi un peu de jeu là pour essayer de vous apprendre deux trois trucs sur l'économie que je connais, deux trois trucs en politique, deux trois trucs en histoire, etc. Si par exemple vous passez le bac, ça peut peut-être éventuellement vous servir si vous êtes en ES. Donc j'essaierai d'être autant précis que possible sans être chiant. Donc voilà, donc je propose qu'on commence une partie avec la France, parce que ça peut être assez intéressant. Donc voilà, donc là on voit les différentes statistiques du pays, la population, la taille, l'espérance de vie. Donc ouais, le jeu n'est pas super bien traduit, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est traduit directement français, l'autre partie c'est l'anglais. Donc voilà, j'essaierai de vous faire un peu de traduction de ce que je comprends niveau anglais, donc voilà. Donc ça c'est l'indice de génie, donc déjà, voilà, premier truc qui peut vous servir si vous faites un peu de stats. L'indice de génie, c'est un indice qui permet de mesurer les inégalités de revenus au sein d'une population, donc au sein d'une entreprise ou au sein d'un même pays. Donc si on a un indice qui est égal à 100, il est compris entre 0 et 100 indices, s'il est égal à 100, c'est-à-dire que là, on a une situation qui est hypothétique, mais c'est-à-dire qu'il y a un individu qui a part la totalité des revenus, donc c'est-à-dire c'est globalement le maître et les esclaves. Voilà. Et à l'inverse, si l'indice de génie est égal à 0, c'est qu'il n'y a aucune différence de revenus, tout le monde gagne la même chose, tout le monde peut gagner 1 million, tout le monde peut gagner 500 000, tout le monde peut gagner 150 000 ou 1500 ou 0, mais c'est-à-dire que tout le monde gagne exactement la même chose. Donc voilà, on voit que la religion dominante en France, ce serait les catholiques, entre 83 et 88%. Bon, j'en doute un peu quand même, parce que bon, vu le nombre d'athées, les quelques bouddhistes qu'il y a, les protestants, les musulmans, etc. Enfin, je trouve que les statistiques là sont vachement... de façon très bizarre, mais bon. On va dire que c'est donné de jeu comme ça. Donc sur la population, il y a 45,2 millions de personnes qui sont connectées à Internet. Donc ça, c'est le pourcentage d'accroissement de la population. Donc 9,4, c'est le taux d'obésité, 23ème dans le monde. Le niveau de bonheur, il est de 84%. La croissance de consumption, donc ça, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Donc je vais dire que je vais estimer que ce n'est pas vraiment la consommation croissant, mais plutôt la consommation, un truc comme ça. Donc c'est un contenu long par semaine. Et le taux d'usage du cannabis est de 4,7%. Je ne sais pas sur quelle stat il se base, mais en tout cas, moi quand je vois à la fac comment ça se passe, je pense qu'on a un peu plus de 4,7%. Enfin bon, c'est... Voilà. Donc là, on peut choisir les différents partis qu'on veut mettre au pouvoir. Et moi, j'ai envie de faire une... Dans cette partie-là, de faire une politique vraiment à gauche pour vous montrer ce que c'est. Donc je vais prendre le front gauche, à partir du principe qu'on est Jean-Luc Mélenchon et qu'on va mener sa politique à lui. Et donc du coup, le principal adversaire, on va dire que c'est l'UMP de Nicolas Sarkozy. Donc voilà. Donc nombre de mandats, 2, parce qu'en effet, en France, vous saurez que depuis 2008, le nombre de mandats est limité. Et il fait 5 années. Donc voilà. Donc après, on ne va pas toucher. Difficulté 100%, indifference politique 40%. Donc voilà, on va partir sur ces derniers jeux-là. Et c'est parti. Donc je vais aller jusqu'au bout des deux mandats. Et on verra bien ce que ça va donner. Félicitations pour votre victoire électorale. Il y a un autre pays. Il y a un certain nombre de problèmes à régler. Il y a une pauvreté possible. En gros, le but, c'est vraiment de se faire réélire. Donc on voit qu'on a un peu de pauvreté. On a une éducation qui n'est pas trop mauvaise. Le système de santé qui n'est pas trop dégueulasse. Le crime, ça va. On a connu mieux. Le chômage, par contre, c'est pas tip top. Et le PIB est totalement dans les chaussettes. Donc alors, moi, dans cette partie, ce que je vous propose, ça va être en fait d'exterminer purement et simplement les sans-abri. Enfin, pas tuer les sans-abri, mais faire disparaître le phénomène de sans-abri. Donc les phénomènes négatifs, en fait, sont en rouge. Vous voyez là. Donc là, par exemple, en France, on a un problème de sans-abri. C'est-à-dire que beaucoup trop de personnes vivent dans les rues. Et nous, on va faire en sorte que tout le monde puisse vivre dans une maison. Donc voilà, on va essayer de trouver un toit à tout le monde. On a un problème de crime organisé en France, visiblement. En tout cas, je sais que c'est le cas à Marseille. On va vous dire par ce principe que c'est trafic de drogue, tout ça. Donc voilà, on a un problème d'asthme en France. On a un problème d'obésité. Et on a aussi une économie non compétitive. Donc alors, puisqu'on a mis au pouvoir le front de gauche, ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord axer prioritairement notre politique contre le phénomène de sans-abri. Donc on va essayer de trouver un toit à tout le monde. On va lutter aussi contre l'obésité et contre l'épidémie d'asthme. Et si possible, contre le crime organisé. Et si on y arrive, on va dire, l'économie non compétitive. Mais ça, pour le coup, on va dire que c'est très secondaire. Parce que là, on voit qu'on a un peu de déficit. Et parce qu'on a un peu plus de dépenses que de revenus. On a une dette, voilà. Donc visiblement, elle fait abonner trois fois nos revenus, un peu moins. Mais ça, pour le coup, on va dire qu'on s'en fout. On s'en fout totalement parce qu'on est l'État. Et que l'État, il est capable de foire émettre normalement sa propre monnaie. Parce que l'État peut très bien dire aux créanciers privés, on vous emmerde. Voilà. Donc à partir de ce postulat-là, c'est que la dette n'est pas importante. Et que ce qui importe, ce sont... C'est que les habitants en France vivent bien. On va partir de ce postulat-là. Donc, voilà. Donc je vous ai présenté les points rouges, là. Les points verts, ce sont les points positifs. Donc en France, on aurait une société égalitaire. Bon. On va dire que je suis très, très, très circonspect de ça parce que... Je crois pas des masses. Moi, je pense comme le sociologue Pierre Bourdieu qu'il y a une reproduction sociale. C'est-à-dire, pour faire très simple, quand on est fils d'ouvrier, on a beaucoup plus de chance de devenir fils d'ouvrier... De devenir soi-même ouvrier, pardon. Et quand on est fils de médecin, beaucoup plus de chance d'être médecin. Et les faits le prouvent. Ce qu'on appellerait l'ascenseur social, c'est-à-dire le fait de pouvoir monter dans la hiérarchie sociale me paraît en France extrêmement compliqué maintenant. Donc, voilà. Donc, je suis très, très circonspect. C'est que mes tensions raciales en France... Bon. On va dire quand même qu'il y a pas mal de racisme. Et qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre ? Et d'oreille, l'éducation fonctionne bien. Oui. Voilà, quoi. Vous voyez, je suis extrêmement perplexe. Donc, voilà. Donc, envers, c'est ce qui se passe bien. Les points blancs, ce sont les choses sur lesquelles on a une possibilité d'agir. C'est-à-dire, par exemple, on peut augmenter ou diminuer les allocations invalides. Donc, voilà. Par exemple, on peut aussi construire plus ou moins de logements sociaux, etc. Et les points bleus, en fait, ce sont les données statistiques, si on veut. Donc, par exemple, là, le crime, on voit qu'on est à ça. Donc, je ne sais pas combien ça vaut. Ils ne me le disent pas. Mais voilà. Donc, par exemple, si je me mets sur, là, le voyage aérien, je vois que ce qui influe positivement le voyage aérien, la donnée de voyage aérien, c'est les flèches qui partent des autres ronds bleus pour aller jusqu'au voyage aérien. Donc, ça, ça influe positivement. Par exemple, les revenus pour le PIB, plus on a un PIB élevé, plus le voyage aérien va se développer. Et donc, du coup, plus on prend l'avion, moins on prend le train. Parce que ce sont aussi des répercussions. Voyager aérien, c'est mauvais pour l'environnement. Par contre, ça augmente la demande de pétrole. Et le marché international influe aussi sur le voyage aérien, etc., etc. Les revenus des classes moyennes influent négativement, puisque c'est en rouge. Et donc, voilà. Donc, après, aussi, ça augmente. Enfin, ça va positivement sur les missions, en fait. C'est quand c'est vert, ça augmente la donnée. Quand c'est rouge, ça la descend. Donc, j'espère quand même que vous aimez les stats, parce que ce jeu-là, c'est que des statistiques, quasiment. Donc, voilà. Donc, là, j'ai mes capital politiques. Donc, c'est ce que je peux faire. Donc, le capital politique, je l'obtiens par mes ministres, qui sont plus ou moins efficaces. Qui me sont plus ou moins loyaux. Donc, plus ils ont d'expérience, plus ils sont efficaces. Et plus ils sont fidèles, moins ils me critiquent. Et donc, mieux je... Et ma cote de popularité. Donc, les infinités conservateurs et capitalistes, c'est-à-dire qu'eux sont plus... Enfin, elle, elle est plus pour les conservateurs et pour les capitalistes. Et inversement, eux sont plus pour elle. Donc, voilà. Donc, là, après, sinon, ici, c'est les rapports des renseignements. C'est-à-dire, tous ceux qui peuvent vouloir ma peau. C'est-à-dire, les croisés du seigneur, ligue de la liberté, armée du seigneur, croisale morale, etc. Tout ceux-là peuvent vouloir me buter. Et eux, ce sont des groupes qui sont plus ou moins gentils. Voilà. Ici, ce sont les statistiques. Donc, là, pour les électeurs, les sondages, les réformes, si elles sont populaires ou non. Le changement, donc, c'est comment évoluer la statistique, si elle a augmenté ou diminué. Par exemple, si la demande de pétrole a diminué, c'est une bonne chose, parce que ça pollue moins. Je ne sais pas, moi, si le chômage baisse, c'est une bonne chose, parce qu'il y a plus de travailleurs. Si les émissions de CO2 baissent, c'est une bonne chose, parce que c'est bon pour l'environnement, etc., etc. Et la pousselle, en fait, c'est pour dire à peu près où je me trouve. Donc, là, c'est un axe typiquement comme celui que Bourdieu avait fait sur l'habitus. Donc, l'habitus, c'est en fait toutes les façons qu'on a de se comporter, ainsi que les goûts. Donc, lui, il avait fait un axe à peu près comme ça aussi, dans ce style-là. À gauche, c'est qu'on a tendance de gauche, à droite, tendance de droite, donc socialiste, capitaliste. Et de haut en bas, en fait, c'est la valeur, comment dire, c'est la classe sociale. Donc, là, il met libéral en haut et conservateur, c'est simplement parce que c'est un autre graphique, mais Bourdieu l'avait mis, en fait. Ici, c'est les bases classes sociales, c'est ce qu'on n'apprécie pas. Ça a une valeur culturelle très faible. Et là, c'est une valeur culturelle très haute. Par exemple, en gros, on a le whisky qui est là. C'est-à-dire que c'est raffiné et de droite. Et on avait ici, je crois, la bière ou le vin dégueulasse en disant que c'est pour les pauvres. Et c'est de gauche qu'on consomme ça. Donc, voilà. Maintenant, moi, je vais pouvoir commencer. Voilà, je vous montre ici. Donc là, c'est l'onglet des réformes. Donc là, j'ai différentes réformes possibles. Donc, certaines sont en français et d'autres sont en anglais. Donc, voilà. Je vais essayer de... Comment dire ? De traduire quand j'arriverai à traduire. Sinon, je vous expliquerai pourquoi je le prends à peu près au pifomètre. De ce que je comprends. Et voilà. Donc, après un quart d'heure de présentation du jeu, je vais commencer un peu à jouer. Enfin, la prochaine fois, promis, je parlerai beaucoup moins. Donc, j'ai 25% de... Enfin, j'ai 25% en point de... En point d'action. Donc, je vais commencer directement par mettre une taxe sur les produits de luxe. Une taxe qui sera à 49% parce qu'on a un déficit, un léger déficit qu'il faudrait résorber. Donc, on y est. Et au passage, puisqu'on a un problème de sans-abri. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter le... Les logements sociaux. Donc, voilà. J'augmente juste de ça. Et j'ai plus que 3. Donc là, je passe au trimestre suivant. Donc là, voilà. J'ai l'écran de chargement qui est là. Et donc là, on voit... On voit ce qui se passe. On voit à peu près les évolutions. Donc là, j'ai peu d'augmentation de PIB, ni d'émission de chômage. J'ai rien qui a augmenté. Donc là, j'ai BBB en notes. Mais ça, comme je disais, je m'en fous, en fait, du déficit. Loi de protection de la dette. Donc là, à peu près tous les semestres, je vais me positionner pour une loi. Qui sera plus ou moins... Plus ou moins intéressant pour ce que j'ai envie de faire. Donc, à l'auteur, des dettes sont passées aux infos. Les gens s'accordent des crédits à des personnes que certaines entreprises n'accorderaient pas. Une loi est proposée d'inviter la façon dont les organismes peuvent opérer. Utilise avec des agences et l'agence CQF, le plus court de la société. Euh... Moi, comme je suis pour... J'ai envie de mener une vraie politique de gauche. Donc, du coup, je limite. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai 28 points. Euh... Donc, voilà. Vous avez vu, mon déficit, c'est un peu résorbé. Euh... Donc, du coup, ce que je vais faire... Euh... Je vais augmenter un peu les impôts sur la succession. Parce que ça, en fait... Voilà. C'est tout ce que je peux faire pour ce tour-ci. Euh... Parce qu'en fait, l'impôt sur la succession, c'est un impôt qui est extrêmement inégalitaire. Euh... Dans le sens où on crée des dynasties. Tout simplement. C'est, euh... Je sais pas... Votre père a une boîte. Il décède. Il vous donne sa boîte. Donc, vous n'avez pas forcément eu grand-chose à faire dans votre vie pour pouvoir avoir des forts revenus. Et derrière, ben, quand on est plus pauvre. Euh... Ben, tout ce que notre... Notre père ou notre mère, notre famille peut nous céder globalement. Globalement, en gros, c'est trois fois rien, si ce n'est des dettes. Donc, euh... Donc, voilà. Donc, voilà. Sémestre suivant. Liberté de la presse. Ta 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 ta. OK. Euh... Euh... Bah, moi, je ne veux pas qu'il y ait un fichage total. Donc, du coup, je refuse. Et voilà. Donc là, j'ai un léger surplus. C'est vrai que je vais pouvoir commencer à rembourser ma dette. Euh... Donc, ça, c'est une chose qui est vraiment plutôt bien. Euh... Mais du coup, je vais voir si je ne peux pas créer une nouvelle taxe histoire de rembourser un poil. Euh... Voilà. Une taxe d'habitation. Euh... Voilà. En médium, c'est pas mal. Et ben, hop. Semestre suivant. Donc là, le prix m'a baissé. Ainsi que le PIB. Euh... Effondrement des marchés. Voilà. Voilà. Donc, j'ai mon PIB qui a baissé, mais... Enfin, ok. J'ai pas trop compris. Euh... Au moment des marchés, j'ai pas de baisse de PIB là. Bon, voilà. Donc, en gros, maintenant, j'ai plus de sans-abri. Donc, j'ai réussi une partie de mon objectif. C'est plutôt bien. Euh... Du coup, maintenant, je vais essayer de m'attaquer au problème de l'asthme. Donc, pour s'attaquer au problème de l'asthme, il faut que je m'attaque. Il faut que j'améliore l'environnement. Et donc, l'environnement... Euh... En fait, c'est pas l'utilisation de la voiture. Donc, l'utilisation de la voiture. Vous voyez, il faut remonter à beaucoup de choses. Euh... Il faudrait que je développe, par exemple, les bûches. Donc, je vais dans transport. Hop. Euh... 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 Donc, potentiellement, ça me coûte moins cher de faire des lignes de bus. Du coup, je vais créer des lignes de bus. Donc, voilà. Ah, ça va augmenter l'utilisation des bus. C'est pas trop mal. Donc, là, j'ai un. Je vais pouvoir faire autre chose. Euh... Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Euh... Euh... Voilà. Je vais subventionner, euh... Les nouvelles technologies. En tout cas, je vais le mettre à fond parce que j'ai pas mal de surplus. Pour en profiter. Et voilà. Le chômage a augmenté. Bon, ça, par contre, c'est pas bien. Euh... Voilà. Donc, je vais faire une taxe. Et je vais faire une taxe sur les sacs plastiques. Elle est pas forcément très populaire. Mais, elle va améliorer un peu la situation économique. Enfin, la situation économique et la situation écologique. Donc, je la mets en médium, simplement. J'ai 27 points d'action. Et donc... Donc, donc, donc... Euh... Je vais faire ça. Subvention de club jeunesse. Et je le mets à fond. Parce que ça va diminuer, euh... Les crimes. Et ça va augmenter les revenus des jeunes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. Et je vais garder les points pour le tour suivant. Parce que les points, on peut les collectionner. Par les collectionner, on peut... Donc, voilà. Fuite de cerveau. D'accord. Donc, ils aiment pas l'impôt sur le revenu. Les taxes sur les produits luxe. La taxe d'habitation. Ça fait donc diminuer mon PIB. Et ma productivité. D'accord. Bon. Vu que j'ai un déficit encore plutôt faible. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un programme spatial. Extrêmement ambitieux. Parce que ça va augmenter mes technologies. Ça va faire baisser mon chômage. Et donc, au passage... Au passage, au passage. Voilà. Je vais lutter contre la fraude fiscale. Les libéraux n'ont pas apprécié. En fait, ce ne sont pas des libéraux en termes économiques. Ce sont des libéraux pour les libertés politiques. Mais bon, ça, après, je m'en moque un peu. Parce que c'est pour dénoncer les fraudeurs fiscaux. Alors, les fraudeurs fiscaux, ce sont ceux qui vont commencer à me piquer du pognon. À partir de ce moment-là, je n'ai pas de scrupules. Donc là, j'ai ma ministre des Affaires étrangères. Qui gueule parce que les conservateurs et les capitalistes ne m'aiment pas. Après, moi, pour le coup, je m'en moque. Parce que je suis à 90% dans les sondages. Donc voilà, je m'en moque un peu. Là, j'ai un déficit de 36 000 milliards de... Enfin, je ne sais pas si c'est milliards ou millions. Voilà, comme je l'ai dit, de toute façon, le déficit, je m'en fous. Donc voilà, j'ai 28. Donc là, j'ai augmenté les bourses universitaires. Ce qui va faire plus de revenus pour les jeunes. Les jeunes vont plus m'apprécier. Les classes moyennes... Bref, il y a beaucoup de choses qui vont progresser. Donc, je le fais. De même, jamais... Je fais donc encore plus la recherche. Je ne vais pas encore faire d'autres choses. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais, en parallèle, m'attaquer au crime. Ça va faire baisser le chômage puisque je vais recruter des flics. Tout simplement. Pour m'attaquer à ça, puisque ça, c'est une répercussion. On a une répercussion là-dessus. Et normalement, si je ne me trompe pas, les crimes, voilà. C'est une répercussion sur le PIB, indirectement. Donc, hop. Tour suivant. Ça, je m'en moque. Mon PIB, il est un peu bas. Mais, c'est pas grave. Du coup, du coup, du coup, je vais créer un nouvel impôt. Et ce sera une petite taxe sur l'alcool. Ça ne va pas être très populaire. Mais ce n'est pas grave. Ça va en apporter cette BN. Ce n'est pas des BN où je suis content. Ou des BN où je suis content. Des gâteaux. Plafonner les bonus bancaires. Oui, on les limite. Ma pauvreté a augmenté. Ça, ce n'est pas bien. Clairement, ce n'est pas bien. Vous avez vu, j'ai le déficit qui augmente. Parce que j'ai ma dette qui a pas mal augmenté. J'ai le taux d'intérêt aussi qui a augmenté. J'ai mes revenus qui ont chuté aussi. Et mes dépenses qui ont augmenté dans le même temps. Donc, le taux d'intérêt, là, ils ont augmenté. L'économie mondiale s'est cassé la gueule. Donc, il y a eu une crise. Et donc, du coup, le PIB a bien descendu. Est-ce que je vois mon remboursement de dette, là-dessus ? Euh... Tac, 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 tac... Non, je ne le vois pas, forcément. Euh... Intérêt sur la debtie. D'accord, bon. Euh... Je vais augmenter un poil jusqu'à 60%. Non, je ne peux pas le faire. Bon, tant pis. Et euh... Bon, maintenant, du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de relancer un peu l'economie. Oui. Et au passage... Euh... Je vais faire ça sur les... Les petites entreprises. Donc, normalement, ça devrait être pas trop mal, là. Moi, j'en ai un outil qui a été appliqué, d'accord. Euh... J'ai pas dit encore un peu en PIB. Le peuple français t'a qu'à avoir des régicides. Louis XVI. Louis XVI a tout simplement été condamné à mort par le parlement français. Donc, en même temps, il m'est fait pour sa gueule. Euh... Donc, voilà. Euh... Bah, moi, je vois que ça fait quand même à peu près 25 minutes que je joue. Donc, je vais pas trop tarder à arrêter cet épisode. Donc, elle est déjà mise en place. Ça me rapporte tout de temps. D'accord. Euh... 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 C'est... Pour le coup, ça ne joue vraiment pas, euh... 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 Sur la sécurité. Euh... Il suffit simplement de regarder, euh... Euh... Par exemple, à Lille, il y a un fait divers, il y a quelques mois. Euh... Une femme s'est fait agresser dans le métro. Le métro est surveillé à Lille. Par des caméras. Par des caméras. Enfin, ça n'a pas empêché de se faire agresser. Donc, euh... Voilà. Moi, je suis absolument pas convaincu par... Euh... Donc, voilà. Euh... Un tour suivant. Je vais en profiter pour voir. Donc, voilà. Vous avez vu, en plus, le prix m'a un peu baissé. Bon, vous pouvez la société. Euh... Oui. Non. Je vais aider la société. Donc, là. J'ai augmenté mon nombre... Mon nombre d'adhérents. Euh... Oula. Comme 40 millions de membres. Euh... Sur 60 millions, quand même, ça fait un peu beaucoup. Ça reste... Euh... Euh... Mon dieu. C'est du grand n'importe quoi. Euh... Dans le genre grand n'importe quoi aussi, un jour, je vous ferai un jeu... Je vous ferai un... Un playthrough, euh... Sur, euh... Et comment il s'appelle, ce jeu ? Géopolitical Simulator. Jourde Grenier avait fait un épisode pour le... On en avait pas dans un de ses épisodes, euh... Juste avant Noël. C'était... C'était hilarant. Et euh... Je vous montrerai, quoi. C'est plutôt marrant, quoi. Euh... Euh... Tac. Donc, je vais les transports. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Euh... 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 Et vu que le crime a baissé, euh... Ça va faire diminuer un peu le chômage, vu que le PIB a baissé. Autant en profiter un peu. Et dans les services publics, euh... Qu'est-ce que je pourrais faire ? Euh... L'agence des normes alimentaires. Euh... 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 On va faire une agence. L'agence, ça va faire... Euh... C'est un peu à l'obésité, c'est un de mes objectifs. Ça va donner le droit à la santé. Euh... Voilà. Euh... Et ben moi, euh... Ça fait maintenant une petite demi-heure qu'on... Qu'on... Qu'on joue. Donc ben moi, je vais vous laisser. Je vais vous dire euh... Euh... A très bientôt pour euh... Deuxième épisode. Salut. A bientôt. C'était Oportia. À bientôt. À bientôt. C'étaitriters Nintendo